Alors, poursuite du travail, donc on a une première somme d'éléments d'une liste, L, qui génère une erreur si une somme partielle dépasse ce qu'on peut coder, alors arbitrairement là sur 8 bits, la somme sera là, au final, elle sera indéfinie s'il y a une erreur, sinon elle vaudra ce que vaut la somme. Et la somme des éléments de la liste se fait, sur un exemple ici, en commençant par les premiers éléments. Alors, ce qui est choisi pour faire la somme, effectivement, à un moment donné, c'est ici, c'est le premier élément de la liste pour vérifier que, pour faire la somme. Et ce n'est pas forcément le meilleur choix, parce que des fois, ça peut donc produire un résultat qui n'a pas d'erreur, et de temps en temps, ça peut produire un résultat qui a une erreur. Et on peut imaginer que des fois, prendre l'élément suivant ou un peu plus loin d'un liste, ça peut en être un trait de produire un élément qui n'a pas d'erreur. Donc, on va chercher dans la liste, plutôt que de prendre l'élément, on va chercher dans la liste un élément qui ne déborde pas, qui ne fait pas déborder le calcul. Donc, on a une somme temporaire, on a une liste, alors, si la liste est réduite à vide, on n'a pas trouvé l'élément. Et on est dans l'erreur, donc, on peut mettre l'erreur, on n'a pas trouvé l'erreur, donc l'erreur sera le paramètre supplémentaire. Si on est avec un paramètre E, alors, on va probablement aussi avoir besoin de supprimer l'élément de la liste pour travailler ensuite avec le reste de la liste. Donc, ici, quand on est arrivé à la liste, de toute façon, c'est difficile de supprimer l'élément de la liste, mais comme il y aura une erreur, ça ne sera peut-être pas généreux. On rajoute ici le reste de la liste à la fin. Donc, si on a l'élément E, on n'a pas trop le choix, il ne restera plus que l'élément E à fournir. Et on peut, en le cas de base, est-ce que ça va être celui-là ou est-ce que c'est celui-là avec la liste vide ? Pour l'instant, on peut espérer qu'avec la liste vide marche. Donc, ça, c'est juste pour voir ce que ça donne. Donc, si on n'avait qu'un seul, on regarderait le test de la somme 8 bits. 8 bits de l'accumulateur avec E, ça donnerait une somme S. Éventuellement, mais en fait, elle ne nous intéresse pas ici particulièrement. On pourrait la sortir, ce qui permettrait, après, de ne pas avoir ici à refaire la somme. On verra tout à l'heure. Et donc, ça donnerait une erreur qui serait percutée ici, dans le calcul de la somme. Bon, ça, pour l'instant, je laisse de côté, mais ça peut nous aider. Donc, liste vide ou liste avec une certaine liste. Alors, on va supposer que l'erreur ici n'existe pas. Auquel cas, on a trouvé l'élément qui nous intéressait. Donc, la somme de l'accumulateur avec E ne donne pas d'erreur, et le reste de l'I, c'est L. Bon, mais il faut aussi prendre en considération le cas où la somme, alors ici... Attention, l'étoile, allez, peut-être de trop. L'étoile, donc la somme avec l'accumulateur, produit une erreur. Donc, auquel cas, il va falloir chercher ailleurs, plus loin dans la liste. Donc, dans L, avec toujours ce même accumulateur dans L, une somme, si possible, juste... Ah bon, on verra ce que ça donne. Qui renverrait un reste de liste. Alors, dans le reste de liste, Donc, à partir de L, il va nous donner S. Il ne faudra pas oublier de remettre l'élément E. Voilà, quand on refournira la liste. Donc, rechercher un élément pour la somme. Si sa liste vide, on renvoie qu'il y a une erreur, parce qu'on est arrivé au bout, et ça ne marche pas. Donc, il y a une erreur vraie. Si, il y avait un élément, que la somme avec cet élément ne donne pas d'erreur, alors, il n'y a pas d'erreur pour cet élément là, ou on renvoie l'élément. On renvoie l'élément quelque part. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il faut pas aller jusqu'au bout. Donc, on renvoie l'élément. Donc, là, on va mettre 0. Peu importe ce que, indéfini. Ici, donc, il faut renvoyer l'élément. Donc, I.E. Et le reste de liste, L. Et ici, donc, il faut renvoyer. Donc, ça, c'est s'il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur dans le calcul de E, alors, on recherche, dans le reste de la somme, L, quelque chose qui ne provoque pas d'erreur, a priori. On pourra discerner entre le vrai et le faux ici. Tout à l'heure, s'il y a besoin, on va voir ce que ça donne. Mais, il faut renvoyer un certain élément qui marche bien. Alors, je vais l'appeler X. Et c'était cet élément-là, X, qu'on va renvoyer comme étant l'élément qui marche bien en liste L. Alors, testons un petit peu ce prédicat. Recherche. Donc, l'accumulateur, je suppose qu'on est arrivé à 110. Donc, dans la liste, moins 30, 20, 20, 10, et voilà, ça fait déjà suffisamment. Donc, qui va nous renvoyer une erreur avec l'élément E et le reste de liste L. Alors, qu'est-ce qu'il va nous fournir ce prédicat ? Il va nous fournir Oh, ben là, on a de la chance. Je suis étonné, d'ailleurs. Parce qu'il devrait nous en sortir deux. Alors, pourquoi il ne nous en sort pas deux ? Parce que moins 30, effectivement, marche. Il n'y a pas d'erreur. Il reste de liste L. C'est ça. Mais le 20 ne devrait pas sortir. Mais le 10, éventuellement, devrait... 110 plus 10, ça fait 120. Alors, pourquoi ça n'a pas été plus loin ? Alors, ça n'a pas été plus loin parce qu'à partir du moment, peut-être, où on a trouvé un élément qui ne produisait pas d'erreur, on ne va pas voir plus loin. oui, sauf qu'on va avoir des soucis. Donc, on n'a pas regardé tous les cas possibles. Donc, ce n'est pas seulement parce que le premier élément était en... sans erreur, on va voir plus loin. Ah non, on ne va pas voir plus loin. Donc, on a regardé les cas où on avait liste vide. Donc, quelqu'un répondait que... il y avait une erreur. Et le cas où la liste n'était pas vide, dans ce cas-là, on pouvait répondre qu'il n'y avait pas d'erreur, si on en trouvait. Ceci dit... S'il n'y a pas d'erreur... Le foquet là, c'est celui qui a monté, mais le foquet là... Je ne sais pas pourquoi c'est un faux. C'est un erreur. C'est déjà mieux, ça. Donc, je recommence ici. Toujours pas. Alors, donc, si on arrive ici avec une liste et pas d'erreur pour l'instant. Donc, on regarde si on fait la somme. Donc, soit elle est fausse, soit elle est vraie. Dans notre cas, elle va être... Il va y avoir une erreur. Donc, il va rechercher l'élément avec le même accumulateur. Dans la sous-liste, moins 30, remonte une erreur. X et S. Donc, il va faire la paire récursif. Celui-là. Là, il va remonter. Donc, faux. Moins 30, 20. Alors... Moins 30, 20. Alors, c'est bien E. Il remonte bien X, S. Là, quand c'est vide. Là, quand c'est faux. Là, il monte l'erreur. On va changer l'élément pour somme. On va changer l'élément pour somme. Donc, là, il fait erreur. que, là, quand il va venir. Comme ça. on commence avec 30 ça ne marche pas cette règle produit faux produit vrai donc on passe cette règle produit le vrai donc on calcule avec le avec le mètre 110 fin de la liste moins 30, 20 ce qui produit une erreur à faux donc il devrait envoyer faux x et es donc 30 20 bonne question ah c'est le s il faut pas utiliser le mms là et là alors comment s'appeler ça on va regarder S ici et ici on va mettre TMP parce que ça nous intéresse pas en fait ici la valeur là voilà il est fourni donc dans cette liste là il y a possibilité de ne pas avoir d'erreur avec le nombre moins 30 et la liste moins 30 ça donne ça et il s'arrête dès le premier ce qui fait que donc on y arrive et alors on n'a pas regardé mais si donc on va regarder si ça marche aussi s'il n'y a plus d'éléments disponibles donc là il y a des éléments 10 qui étaient disponibles mais ici les éléments 10 voilà là par contre il répond qu'il y aura toujours une erreur donc l'élément est indéfini il renvoie la liste maintenant comment on va intégrer recherche élément pour somme donc à la place de faire ici la somme directement donc on va rechercher un élément pour la somme à partir de l'accumulateur dans la liste EL alors il ne va pas nous fournir si c'est s'il y a ou pas d'éléments enfin l'élément on pourrait lui faire calculer la somme parce qu'elle est liée mais c'est pas grave donc on va récupérer l'élément donc on l'a appelé X et le reste de liste S et l'erreur donc là on voudrait que ce soit qui est pas d'erreur donc faux auquel cas après on fera la somme de l'accumulateur avec l'élément X pour obtenir TMP et on sait que ce sera faux et on continuera à faire la somme sur la fin donc c'est S qui nous donnera alors on va appeler résultat plutôt que s'ici résultat en en disant que pour l'instant donc il n'y a pas d'erreur en essayant d'obtenir quelque chose qu'il n'y a pas d'erreur et dans l'autre cas ici ça va être plus radical donc quand on fait la recherche j'ai la même recherche si la recherche donne qu'il y a une erreur alors bon même si on est arrivé ici avec pas d'erreur si la recherche donne qu'il y a toujours une erreur on s'arrête en disant que la somme par 8 bits du début ne sera pas possible donc test somme 8 bits donc la somme 8 bits pour la somme 110 donc moins 20 30 par exemple donc on a besoin de permettre erreur donc il me fournit la somme 120 ce qui est le bon résultat et bon ceci dit il pouvait le faire dans l'ordre donc ça c'est pas super démonstratif si on le fait si on lui donne les choses pas dans le bon ordre il calcule encore la bonne somme et tout à l'heure c'était pas possible et même si on met le 110 à la fin voilà est-ce qu'il va encore réussir avec le 110 à la fin oui ceci dit si on lui demande des calculs qui sont pas possibles voilà quand même il produit une erreur c'est plus